Ça fait partie des premières pièces de théâtre dans l'Onté. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on en aura pour 15 heures. Mais juste se dire ça. Alors on peut toujours lire des pièces. Ce type s'appelle Sophocle et Sophocle a écrit 128 pièces de son vivant. À Athènes, en Grèce. L'histoire a fait en sorte qu'aujourd'hui on n'a que 7 pièces de Sophocle. Les autres, on ne sait pas où elles sont, elles ont disparu, on n'y a aucune trace. Les 7 pièces de Sophocle, pour des raisons que je ne vous raconterai pas là, parce que ça serait vraiment très très long, ont été pour moi comme un jardin. Quand je lis les pièces de Sophocle, j'ai l'impression de rentrer dans un jardin où j'ai envie d'aller. C'est un endroit où, c'est comme s'il y avait des arbres fruitiers pour moi, à cause des histoires que ça raconte. Et les histoires que Sophocle raconte ont énormément éveillé chez moi l'envie d'écrire, et d'écrire comme j'écris, et de faire du théâtre comme je fais du théâtre. Donc aujourd'hui, mon projet consiste à vouloir mettre en scène les 7 pièces que Sophocle a écrites il y a 2400 ans, mais je l'ai monté aujourd'hui, donc avec des comédiens et des concepteurs, etc. C'est une entreprise très importante, parce que c'est 7 pièces. Et lorsque vous lisez les pièces de Sophocle, vous vous rendez compte qu'il n'a pas fait exprès, parce que nous, on n'en a que 7 qui nous sont restées. Et quand vous lisez ces 7 pièces-là, vous réalisez que vous pouvez faire former... Enfin, moi, j'ai voulu former des groupes. Alors, un premier groupe que j'ai appelé « Les femmes ». Ce sont trois pièces où la tragédie tombe sur un personnage féminin. Antigone, Électre et les Traquiliennes. Antigone fait face à une question très importante. Elle a deux frères qui se sont entretués. La ville décide d'en enterrer un, mais décide que l'autre ne sera pas enterré, il sera livré aux oiseaux et aux chiens. Antigone décide de passer outre cette loi et décide d'enterrer quand même son frère. En faisant ça, il se met en danger de mort. Il y a une confrontation entre Antigone et le chef de la ville, qui s'appelle Créon, autour de la question de la justice. Qu'est-ce qui est juste ? Quand vous lisez la pièce, alors bon, on dit 2100 ans, c'est à quoi ça peut m'intéresser, mais si vous lisez la pièce, vous voyez, si je vous la raconte comme ça, vous voulez enterrer le corps de votre frère pour pas qu'il soit dévoré par les chiens, vous voyez, ça concerne tout le monde, cette histoire-là. Et l'Electre, sa mère a tué son père. Elle décide de venger son père en tuant sa propre mère. Pour ça, elle attend le retour de son frère. Vous voyez, j'ai presque l'impression de voir. C'est une histoire qui s'est passée dans la ville d'à côté. Les traquiniennes, une femme aime follement l'homme qu'elle aime, et elle craint qu'il soit amoureux d'une autre. Elle décide de lui envoyer un filtre d'amour et sans s'en rendre compte, elle va le tuer. Donc une femme, c'est presque un meurtre conjugal, un meurtre passionnel. Donc ça va être les trois premiers spectacles que je vais mettre en scène, ensemble. Donc un spectateur s'assoit et voit les trois. Chaque pièce dure à peu près une heure qu'à, vous voyez, c'est pas que... C'est un peu comme tout mis ensemble, c'est Harry Potter. C'est pas très... Harry Potter, je pense que c'est 3h30, là, tout mis ensemble, ça fait 5h. Le deuxième assemblage que j'ai voulu faire, ce n'est pas trois pièces, mais deux, que j'ai mis sous le vocable des héros. Donc, des femmes, des héros. Les héros, c'est Ajax, c'est une pièce qui s'appelle Ajax, c'est une pièce qui s'appelle Édiprois. Édiprois est le roi de sa ville. La peste envahit la ville. On dépêche un éclaireur auprès des dieux. Les dieux disent, oui, nous avons envoyé la peste, parce que l'envoi qui était là avant celui qui est là en ce moment, a été tué, assassiné, et vous n'avez jamais découvert qui en était le meurtrier. Quand vous saurez qui est le meurtrier, la peste s'arrêtera. Édiprois dit, c'est vrai, le dieu a raison, trouvons. Il va commencer une enquête. Cette enquête va être terrible pour lui, parce que non seulement il va réaliser que c'est lui le meurtrier, c'est lui qui a tué l'ancien roi, il va réaliser en plus que cet ancien roi était son propre père, et que de ce fait-là, il couche avec sa mère sans le savoir depuis quatre ans. Il se crève les yeux. Pourtant c'était un héros, adulé par sa ville. Ajax, c'est un personnage qui pendant une guerre qui est menée par les grecs, à la suite de la mort d'Achille, qui était le plus grand des héros, Achille meurt, Ajax, après la mort d'Achille, tient, arrive à résister contre les Troyens, et si Ajax n'avait pas été là, les grecs auraient perdu. Quand la guerre se termine, Ajax réclame les armes d'Achille, il dit, les armes d'Achille me reviennent. Mais Agamemnon dit non, les armes d'Achille, ce sera à moi. Ajax devient fou, il décide de tuer tous les généraux grecs, pour lesquels il a combattu, et il y va. Il est tellement fou de douleur qu'il confond les hommes, et pensant tuer les hommes, il tue les bêtes. Quand il s'en rend compte, sa honte est tellement grande, il décide de se suicider. Sa femme et son enfant viennent et essayent de lui dire non. C'est ça la presse d'Achille. Là encore, on est face à un peu. La dernière, le dernier groupe va s'appeler les Mourants. Ajax, Philopèque, pardon, et Édip à Colombe. Là aussi, on est face à deux hommes qui vont être à la fin de leur vie, et qui vont, devant lesquels on va les voir choisir le meilleur moyen de mourir, pour être le plus à l'aise de leur propre vie. Donc, quand vous mettez ces trois mots côte à côte, femme, héros, mourant, vous avez, d'une certaine façon, une sorte de résumé de ce qu'on a à vivre dans la vie. Au lieu de femme, on pourrait mettre amour, parce que si, ça peut être homme, femme, peu importe. Donc, amour, héronisme et mort. Au fond, qu'est-ce qui nous intéresse le plus ? On veut tous aimer, on veut tous être des héros, et on veut tous bien mourir. Donc, cette aventure-là, qui va se déroler sur cinq ans, va passer dans la vie, dans laquelle vous avez été ici. Donc, ça, c'est... Alors là, je vais vous les raconter très vite, vous pouvez toujours lire les pièces. Ça peut vous paraître un peu rébarbatif, parce que ça a été écrit il y a 2400 ans, mais si vous y mettez un peu du vôtre, vous pouvez vraiment toucher à des scènes vraiment extrêmement émouvantes et fortes. Mais sinon, c'est pas la peine pour les vélos au théâtre, et puis, quand c'est un carnet, c'est aussi assez fort.